La terre d'Israël a tremblé. Ça a provoqué, cet événement-là a provoqué que toute la terre d'Israël a tremblé. Au même moment, Maudit celui qui fera élever des chazerim, des cochons. Donc, à cause de cette malédiction qui est de jour, de nouveau, elle existe encore. Il ne faut pas élever des chazerim, que ce soit en France, en Israël, en Italie, ou vous voulez. Nulle part. Dernière chose qui est ramenée encore ici. L'Oïgade l'Adam et ta kelev et la Nken a Yakashoub et Chalchelet. Également, concernant l'élevage des animaux, même un animal domestique comme un chien, on ne peut être propriétaire d'un chien que si maintenant, on l'a attaché avec une chaîne, pour ne pas, en particulier, faire peur aux femmes d'enceinte. Avec un chien méchant, ce n'est pas bien pour la santé. Non, forcément. Si je vous donne la chaîne du chuchin à ours, c'est marqué On n'a pas le droit d'élever le chien méchant. Donc, il y a toute une certaine catégorie de race de chien qu'on ne peut pas élever. Et la Nken, ou à Sourb et Chalchelet, chez la Hotte, chez le Barzel, avec la Chourbaème. Sauf s'il est attaché à des chaînes en métal et il est bien retenu par ça. Donc, là aussi, il faut faire attention les gens qui sont attachés à la vie des bâtiments et qui veulent avoir... Il y a un problème de Maritaine. Moi, si les gens c'est marqué sur la porte de leur maison, c'est attention aux chiennes. En général, c'est vraiment le lapin, non ? La grosseur, il ne parle de par qui c'est mieux, ça en l'entend. Il parle de leur femme. Également, il y a une chose qui est marquée dans le Mishnain, pour finir les chavim, la yonim, et la Nken, la Yara, et la Nken, et la Nken, on n'a pas le droit de tendre les pièges aux pigeons, sauf dans un rayon qui est à l'extérieur d'une organisation de 30 ris, minimum. En distance, on va dire qu'un ris, c'est 366 psiots. 30 ris, ça représente a priori 4000, ce qui veut dire de nos jours environ 3,840 km, entre 3,840 km et 6 km, non ? En tout cas, si quelqu'un veut attraper des pigeons, il faudra qu'il mette ses pièges à une distance extérieure aux habitations d'environ 4 km, comme ça, on est clairement dans la possibilité de pouvoir faire ce genre de chasse. Voilà ce que la Mishnain aujourd'hui a dit. Aujourd'hui, on ne va pas étudier avec Maron, on va étudier à Midrash Rabbah dans Vaikra. Et... on est dans la moed, vous savez que parmi les appellations de la fête de Sukkot, il y a une appellation qui est Thra-Ga-Hassi. Thra-Ga-Hassi, c'est la fête de... d'avoir des réserves pour l'hiver. Alors, pourquoi maintenant la fête de Sukkot, elle est liée à cet acte qui est purement matériel ? Oui, a priori, on ne voit pas la relation de causalité entre la fête de Sukkot et la fête de... 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 Alors, le Ma'amah qu'on va lire maintenant, on va nous donner l'explication pourquoi maintenant la fête de Sukkot et elle a été instaurée précisément à cette période-là, la période de l'Ombudsman. Alors, il y a un versant qui dit sur ce verset il y a une manière, il y a un midrash qui dit le suivant. Al-Tei-Kor-Eken et la Sheva Ha-Temachot Elu Sheva Mitzvot Shebechay Veloen Arva Aminim Sukkah Chagiga et Simcha Arva Amin ça fait 4 Sukkah ça fait 5 Chagiga c'est encore 20 ça fait 6 et Simcha la joie ça fait 7 alors on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça un peu plus en détail donc on a un jeu de mots sur le Sova Ha-Temachot Sova Ha-Temachot on va dire Sheva Ha-Temachot 7 Ma-Temachot A priori maintenant déjà Ma-Temachot et Mitzvot on a l'impression qu'on veut les lier les mêmes autres et parmi les Mitzvot il y a une Mitzvah de Simcha donc il faut essayer de comprendre ça alors Zodien Yorachayim Hashem posek et ma'alach rayav chez l'Adam Yashana Ha-Kerovah vous savez donc c'est le commencement de l'année donc ça va déterminer tout ce qui va se passer pendant l'année d'accord Roche Ha-Temachana Obyam Ha-Kipourim c'est décidé précisément Roche Ha-Temachana vous savez on est jugé sur la Parnassa sur la Parnassa sur la Parnassa pendant la paix de Sukkot alors qu'il y a sept Mitzvot particulières qui sont donc les quatre espèces du Loulash la Sukkha le Korban Ha-Gi-Ga le Korban Sharmesimcha donc il y a les deux Korbanot Chagéga et Simfa et Cheva Ha-Mitzvot chez l'Chagha Sukkot Mechane David Améler Sova Ha-Semachot donc l'appellation qui a été donnée par le roi David dans Saint-Elim c'est cette Mitzvot là c'est Sova Ha-Semachot Sova c'est rassasiement le fait qu'on soit rassasié par les Espalais par la Simfa c'est pour ça que Chagha Sukkot c'est la seule qui nous a été expliquée qui a été donnée dans les versets de la Torah c'est la seule pour laquelle il est marqué ces versets là ils sont tellement expliqués qu'il y a une Mitzvah de Simfa cette Mitzvah là elle est on pourrait dire qu'à un moment de Chag Chag déjà c'est un mot qui est misphète Chag c'est solennité donc on pourrait penser que la notion de Chag c'est une notion qui est déjà en soi dans l'entendement confrontif comme un moment de joie mais en plus de ça Sukkot c'est quelque chose qui est particulièrement pointé du doigt par la Torah comme un moment de Chag alors c'est faire un chilo les psiques pourquoi maintenant il y a une Chag particulière à Sukkot et comment maintenant cette Chag elle est matérialisée par en particulier les Erbata Meynu alors regardez pourquoi les gens ils sont particulièrement contents déjà parce que il faut savoir que pour être spirituellement content on est matériellement déjà bien content oui parce que au moment où on va engranger on va constater maintenant le bien qu'on peut avoir d'accord tout le monde voit maintenant le résultat le fruit de son travail et on est particulièrement satisfait de ça pour que maintenant cette Mitzvah là cette Mitzvah là la joie particulière elle soit maintenant replacée avec des textes qui soient le plus valable alors on a c'est la fête de faire la fête de Sukkot au moment où on est joyeux c'est à dire qu'on a une Mitzvah d'être joyeux d'être Saméach pendant Sukkot mais cette joie là alors on ne peut pas la décréter alors qu'est-ce qui va se passer il y a un événement qui nous rend joyeux alors on va décréter que la fête elle soit au même moment que cet événement joyeux à savoir le fait que maintenant on est satisfait que le sort en gros qui soit bien rempli alors on a dit la Sukkot ça va être à ce moment-là c'est pour ça maintenant que la fête de Sukkot s'appelle aussi la fête où on en branche puisque c'est le moment profite oui mais à la fin 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 puisque maintenant on a cette faculté d'être à un moment donné contents satisfait et que maintenant alors on va dans la possibilité de jumer les deux sans qu'il y ait maintenant d'interférence et qu'on commence maintenant à penser que la joie elle dépend d'autre chose alors la fête qui est déterminée par un acte qui est le fait de prendre les quatre espèces du loulab et donc ça ça détermine ça définit qu'on doit faire attention à ses pensées on doit maintenant améliorer nos qualités et servir à Hachem bien que maintenant on a déterminé ça par ces quatre espèces la das la rava le loulab et le hétrog et bien que maintenant on sait on sait nous que chacun il a une particularité le hétrog c'est un fruit qui sent bon et qui a un bon goût le loulab ça n'a pas d'odeur mais ça a un bon goût le loulab a une bonne odeur mais il n'a pas de goût et la rava n'y a ni odeur ni goût donc c'est des choses qui nous permettent de réfléchir un petit peu à certains sens et bien que ces espèces là sont là pour nous faire comprendre certaines choses alors on aurait pu penser qu'avec d'autres espèces pourquoi on ne va pas se réjouir quand on dit Hoshana rava on énumère tous les fruits de la terre qu'on voudrait qu'ils soient bons la dernière Hoshana où on demande à Kaj Bokou de nous faire donner la bracha même dans les cacahuètes dans les concombres dans les concombres dans tous les fruits de la terre alors on voit qu'on peut très bien maintenant se réjouir avec les autres fruits de la terre donc on peut prendre conscience de quelque chose aussi de par le fait que maintenant on est en train de mettre en réserve tous nos fruits vous voyez pourquoi il a choisi ces quatre espèces la partie parce que ce sont des choses qui réjouissent le coeur de celui qui les voit c'est vrai qu'on est tous contents quand on a beau et trop et on est très enthélires quand on a beau hein Judas mais en tous les cas c'est tout ça pour nous faire prendre conscience une chose qui est importante c'est que tout ce qui peut paraître comme naturel et indépendamment de spiritualité on a une obligation de le remettre dans un contexte spirituel on doit le sanctifier on doit faire les choses qu'est-ce qui n'est pas plus matériel que de prendre ces récoltes et de les ranger chez soi et croire que maintenant on a de par le travail de la terre et l'investissement qu'on a mis dedans et t'es responsable de tout ça non il faut maintenant mettre la douche là-dedans et justement ce qui peut paraître comme l'acte qui est le moins enclin à matérialiser la spiritualité c'est celui-là qu'on doit utiliser pour matérialiser la spiritualité qu'est-ce que c'est que tout ce qu'on a c'est qu'il a fait vous savez moi je vous dis très sincèrement et ça c'est une expérience après avoir entendu à Rosh Hashanah Ravachir a fait le docteur tellement évident que qu'est-ce que c'est le mitra de Rosh Hashanah c'est être mamlik Hachem c'est-à-dire mettre la présence de Hachem dans tout mais c'est facile dans certaines situations c'est très facile de dire Baruch Hashem mais il y a des situations où des fois on est tellement on est en classe à s'énerver qu'il est Hachem quand on s'énerve alors maintenant on est dans une période de Sinfra où non seulement on s'énerve pas mais on est heureux on est là vous imaginez ce que ça veut dire voilà vous imaginez voilà nous le matin on est quatre on peut l'étudier très très que nous et là aujourd'hui vous imaginez il suffit d'un morceau de faire un peu de beurre et tout le monde est là c'est magnifique merci Kiko en tous les cas on a une période où vraiment on peut on peut vraiment être dans une manière regardez imaginez voilà c'est ce que ça veut dire et aujourd'hui le petit déjeuner on est en train de faire en sorte qu'on l'a mis à profit pour pouvoir étudier on s'est arrêté dans le mal-arque de la journée on s'est arrêté pour étudier un petit peu c'est extraordinaire tout ce qu'on dit ici ça ne peut être que des choses qui peuvent nous servir pour que à chaque instant on mette la présence de Dieu dans chaque comportement dans chaque événement dans chaque situation dans chaque endroit et là on a accompli la mise à l'âge de recherche vous imaginez ce que ça veut dire à tout cote on est en train d'accompagner ce qu'il y a à tout cote dans la recherche de recherche c'est extraordinaire si on est dans cette situation-là alors il n'y a pas d'autre simpra que celle-là et effectivement après moi je vous dis clairement et maintenant je vous parle à titre personnel moi je me pose toujours la question qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une phrase bêta-choué mademis on sait quoi qu'est-ce que ça veut dire on va danser on va écouter on va écouter la musique on ne veut pas écouter de la musique toute la semaine on ne veut pas le samedi soir des fois on met un peu de musique on danse un petit peu c'est pas facile alors justement je ne sais pas si on veut bien brestlev je ne sais pas si on reviendra un jour mais en tous les cas on s'a eu nos amis brestlev une chose est sûre c'est que peut-être que puisque c'est le moment où maintenant on est enclin à déterminer ce que c'est une cintra mitite alors on peut la matérialiser par les danses et la musique de cintra bêta-chouéva on n'a pas le bêta-chouéva parce que cintra bêta-chouéva c'était le bêta-chouéva alors maintenant qu'est-ce qu'on fait alors on essaye de trouver un petit bêta-chouéva voilà oui je me dépêche en tous les cas on continue dans la joie et si vous êtes pressés vous attendez comme tu le dis il continue dans la joie c'est qu'il y a ça vous aussi voilà ce qu'on pouvait dire concernant la chouette vous savez qu'on est à la chouette on est à la chouette de Yom Tov encore une fois on a vu jusqu'à présent la chouette qui nous expliquait que Yom Tov on avait le droit de faire un certain nombre de travaux quand c'était les soeurs qu'on fait les fèches si c'était prolongé on est dans dans la définition de la chouette qui est interne du shabbat qui s'appelle le bohère vous savez que le bohère shabbat c'est un sou sauf si maintenant on a trois conditions il faut trier avec la main et pas avec un kelly il faut trier le bon du mauvais et pas le mauvais du bon et il faut trier pour le consommer immédiatement et pas pour l'engranger d'accord ? on a dit que Yom Tov on n'a pas besoin des trois conditions même si maintenant on prie avec la main on prie avec la main pour le manger tout de suite on peut enlever le mauvais du bon si on prie avec un ustensile avec un certain chino et dans certaines conditions ou si c'est pas pour engranger on peut manger aussi on peut trier pendant Yom Tov ça c'est le vermis pendant Yom Tov oui ou ça mais elle peut tamiser la farine si elle veut faire du pain pendant Yom Tov vous savez ça en condition que le tamis il ne soit pas le tamis qui va lui faire tamiser des tonnes de farine donc elle a le droit d'accord ? maintenant un cas particulier dans cette la preuve de gloire votre elle m'est rouvée à la pistolette s'il y a plus de bon que de mauvais vous avez un plat ou vous avez un exemple très particulier vous avez fait cure des fesses et quand vous faites cure des fesses des fois les peaux des fesses qui ne sont pas mangeables elles sont trop détachées et maintenant on veut présenter un plat avec ces fesses là et ces fesses là maintenant on veut trier alors c'est Yom Tov j'ai le droit maintenant si j'ai plus j'ai le droit j'ai le droit j'ai le droit d'enlever les peaux et donc ça s'appelle trier bien entendu vous prenez une cuillère vous savez que la main quand on dit la main c'est le prolongement de la main c'est à dire une pochette une cuillère ou un couteau j'ai pas terminé je vais finir mon truc par contre si c'est le contraire j'ai plus de peau que de fèves alors là dans ces conditions même Yom Tov je devrais enlever les fèves et laisser les peaux maintenant si jamais c'est identique il y a la même quantité de peau de déchets que d'aliments il y a trop de livres à réser alors là dans ces conditions encore une fois Shabbat j'ai pas le choix je dois enlever le bon du mauvais mais Yom Tov je fais ce que je veux si je préfère enlever les peaux et garder mon plat bien beau je peux laisser les fèves ou alors je peux aussi si je veux enlever les fèves et les mettre ailleurs j'enlève les fèves d'accord cependant maintenant il y a autant de déchets que d'aliments mais les aliments pour les enlever ils sont tellement fins je ne crois pas des fèves donc si par exemple vous voulez enlever les graines de sésame des déchets vous allez avoir plus de fatigue plus d'efforts à faire pour enlever les graines de sésame alors c'est clair que là tu peux enlever aussi les déchets les petits grains les petits graviers ou ce genre de ça qui sera à l'intérieur plutôt que d'enlever les graines Yom Tov les petits graviers les petits graviers et les petits graviers et les petits graviers et les petits graviers et les petits graviers à contrario bien entendu si c'est l'inverse si on est dans une situation où maintenant c'est plus facile d'enlever l'aliment que le déchet bien que le déchet il soit en plus faible quantité alors j'enlèverai l'aliment alors regardez il donne un exemple particulier ici c'est les noix et les amandes Amefatsé ahegozi moshkedim quelqu'un qui casse les noix ou les amandes et ils sont encore avec leurs coquines alors là il est évident que je peux choisir exactement comme j'ai envie d'enlever soit je veux me débarrasser des coquines soit je peux prendre l'aliment l'aliment mais d'ailleurs l'aliment vous m'avez dit n'hésitez pas à pour il faudra choisir le moins de port alors il faudra choisir le prix alors le cas où c'est le plus facile Merci.